Les chuchoteurs font leur première apparition dans l'issue 130. Au départ, ils sont pris pour des rôdeurs ayant la capacité de parler, mais alors qu'ils passent à l'attaque à l'aide d'armes blanches, les personnages de The Walking Dead découvrent qu'il s'agit en réalité d'humains qui se vêtissent avec de la peau de rôdeurs. Les chuchoteurs sont un groupe de personnes à part. Ils considèrent que l'ancien mode de vie n'existe plus, qu'il n'était qu'une mascarade, et refusent qu'on remette en cause leur mode de vie car ils considèrent que seul le leur est le bon. Les groupes de survivants tels que celui de Rick sont l'exemple même de ce qu'ils méprisent le plus, à savoir des humains qui veulent redevenir esclaves d'une société disparue dont l'évolution avait fini par les priver de leur liberté. Selon eux, l'apocalypse avait un but, faire revenir les humains à leur état primitif, celui d'animal parmi les autres animaux. L'apocalypse est donc un juste retour des choses. Les humains domestiqués reviendraient donc à leur état sauvage et ne feindraient plus de ne pas être des animaux. Ainsi, un refus de se plier à leur conviction est synonyme de mort, puisqu'ils considèrent les autres humains comme des imposteurs. La vengeance est aussi de mise chez les chuchoteurs. C'est oeil pour oeil, dent pour dent. Ils sont également prêts à tuer pour faire peur à leurs ennemis s'ils se sentent menacés. Les chuchoteurs pensent que leur survie dépend de leur capacité à suivre leur instinct animal et à se mêler aux rôdeurs. Les rôdeurs ne sont d'ailleurs pas une menace à leurs yeux, au contraire ! Ils pensent qu'ils les protègent et que tant qu'ils se comportent comme eux et ne font que chuchoter, rien ne peut leur arriver. Par ailleurs, les rôdeurs font partie de leur stratégie d'attaque. Ils ont par le passé eu affaire à différents groupes qu'ils ont été amenés à éliminer quand d'autres plus petits les ont rejoints. En se mêlant aux rôdeurs, ils passent inaperçus. La peau de rôdeurs qu'ils mettent sur eux leur permet non seulement de ne pas se faire attaquer par ces derniers, mais également de ne pas être reconnaissable par les humains. Ainsi, les victimes ne pouvant les distinguer, deviennent vulnérables. D'autant plus quand elles n'ont pas connaissance de l'existence des chuchoteurs. Alors que leurs victimes pensent pouvoir se défendre facilement face aux rôdeurs qu'ils ont l'habitude d'affronter, les chuchoteurs s'approchent et passent à l'attaque à l'aide d'armes blanches. En effet, la plupart des chuchoteurs poignardent leurs victimes car les armes blanches sont silencieuses et discrètes car faciles à dissimuler. Non seulement elles permettent d'attaquer par surprise, mais elles leur évitent également d'attirer l'attention des rôdeurs sur eux. Néanmoins, cela ne les empêche pas d'utiliser des arcs, que ce soit pour chasser ou pour attaquer leurs ennemis. Ils peuvent aussi être amenés à enflammer leurs flèches dans un but offensif. Les armes silencieuses sont donc leurs armes de prédilection. Il est possible d'apercevoir quelques chuchoteurs avec un fusil, ainsi qu'Alpha avec son fusil à pompe. Néanmoins, nous ne les voyons jamais utiliser ces armes dans le comics. Elles seraient probablement utilisées dans un but dissuasif ou en cas d'extrême urgence. Les chuchoteurs se considèrent comme des animaux et prennent exemple sur le fonctionnement des meutes de loups. Ils ne se font pas appeler par leur nom car les animaux n'en ont pas. Leur chef est appelé Alpha et prend toutes les décisions. C'est elle qui montre la voie à suivre. L'Alpha peut changer s'il est défié par un autre membre du groupe, auquel cas cela se terminera par la mort de l'un d'entre eux. Si celui qui défie l'Alpha le tue, il le devient à son tour. L'Alpha est donc par définition le membre le plus fort du groupe. Le groupe possède également un Beta, qui est le second de l'Alpha sans jamais le défier. Beta protège d'ailleurs officieusement Alpha, bien que cela ne soit pas autorisé. Par ailleurs, chez les chuchoteurs, les émotions sont une faiblesse et montrer la moindre émotion est un risque supplémentaire de se faire défier. Les chuchoteurs ne doivent pas aider, aimer ou avoir de quelconques sentiments. Seul leur instinct prévaut sur tout le reste. C'est la raison pour laquelle Alpha n'aide pas sa fille, quels que soient les risques qu'elle encourt et ne l'autorise pas à l'appeler maman. Elle laisse les femmes de son propre clan, y compris sa fille, se faire violer car selon le credo du groupe, un chuchoteur doit s'en sortir seule. Elle considère que les femmes du groupe deviendront plus fortes si elles arrivent à se défendre seules face aux tentatives de viol des mâles du groupe. Néanmoins, ceux-ci s'y prennent bien souvent à plusieurs pour agresser, ne laissant donc aucune chance à leur victime. Qui plus est, Alpha refuse d'utiliser le terme viol, car il n'existe pas de viol dans le règne animal. Et la douleur a selon elle un but, celui de se souvenir et d'apprendre pour devenir plus fort. Les lois animales s'appliquent également lorsqu'il est question du territoire. Ainsi, il n'est pas question de laisser d'autres membres de leur espèce pénétrer sur leur territoire. Leur territoire leur est acquis, et la violation de ses limites par des humains étrangers au clan entraîne leur mort. Ils n'hésitent donc pas à attaquer les intrus en se mêlant aux rôdeurs. Leurs excursions à travers leur territoire se font au minimum par petits groupes, parfois même par binômes, par souci de sécurité. Les enfants trop jeunes ne peuvent y participer. C'est la raison pour laquelle Lydia n'y a participé qu'à partir de ses 16 ans. Ils vivent continuellement en groupe et ne connaissent pas la solitude. Puisqu'il faut bien dormir quelque part, les chuchoteurs ont un camp. Cependant, cela ne fait pas d'eux un groupe sédentaire, puisque leur camp est régulièrement déplacé. Ils sont en constant mouvement sur leur territoire, ce qui leur permet de survivre. Leur camp est ce qui les rapproche le plus des autres humains. Ils font des feux de camp dans lesquels ils font cuire de la viande, qu'ils ont obtenu en chassant dans la journée. Puis ils mangent tous ensemble. Ils se nourrissent de viande grillée, mais pas toujours. Lors de leur déplacement, ils peuvent être amenés à manger de la chair d'un animal tué par des rôdeurs, et mangent à leur côté. Néanmoins, il n'est jamais question de cannibalisme, cette pratique étant prohibée. On retrouve également dans leur camp des installations permettant de faire sécher la peau des rôdeurs dans leur ensemble. Fabriquer une enveloppe de rôdeur constitue un véritable savoir-faire. Il faut délicatement retirer la peau du rôdeur, la nettoyer, puis la faire sécher, et ensuite la coudre de façon à ce que celle-ci puisse s'enfiler tel un costume. Il faut savoir qu'une peau de rôdeur se mérite. Il faut en effet prouver sa valeur auprès du clan pour en obtenir une. En contribuant par exemple aux tâches quotidiennes du groupe, mais aussi en réussissant à survivre sans peau pendant quelques jours. Les chuchoteurs possèdent des animaux, du bétail, des cochons et des chevaux. Les chevaux serviraient à tracter les charrettes permettant de déplacer le camp. Les autres animaux serviraient de nourriture. Ils ont pris l'habitude de dormir à la belle étoile les uns près des autres pour se réchauffer, mais il arrive également qu'ils dorment dans des tentes. Lorsque quelqu'un s'est mal conduit, il doit dormir à l'écart sans aucune protection, et s'il survit, il pourra rejoindre le groupe à nouveau. Les chuchoteurs se sentent à l'abri sur le camp. Beaucoup enlèvent la peau de rôdeur qu'ils ont sur eux et se promènent donc à visage découvert sur le camp. A l'exception de Beta, qui quoi qu'il arrive n'enlève jamais son masque et tue la moindre personne qui souhaiterait la lui enlever. Le nombre de chuchoteurs est inconnu. En effet, Dante n'ayant qu'entendu les chuchoteurs à travers la paroi de la tente dans laquelle il était retenu captif, parle de milliers de chuchoteurs. Néanmoins, si on se fie à l'illustration du camp des chuchoteurs et à l'arc Whisperer War, ils ne sentent être qu'à peine plus d'une centaine. Leur impression de nombre venant plus précisément du fait qu'ils se mêlent à de nombreux rôdeurs. Leur groupe a grandi au fur et à mesure du temps, puisqu'il a été proposé à certains petits groupes de les rejoindre, mais ceux qui ont refusé ont été tués. Les chuchoteurs aussi peu nombreux soient-ils sont redoutables. D'une part parce qu'ils attaquent parmi les rôdeurs, mais d'autre part parce qu'ils peuvent mener d'énormes hordes de rôdeurs où bon leur semble. Il s'agit là d'une tactique offensive efficace et dévastatrice, déjà utilisée d'une manière différente par Rick pour attaquer le sanctuaire. Par ailleurs, Alpha a connaissance d'un lieu où des milliers de rôdeurs sont regroupés. Il s'agit là de la plus grosse horde de rôdeurs vue dans le comics. La menace est donc sérieuse et plus importante qu'auparavant.